Alors, on reprend donc la section 5.2 sur les modalités de remboursement. Donc, vous avez un emprunt. Nous, on a vu, dans les cas précédents, deux cas de figure. Un cas de figure où on avait un remboursement par annuité constante. C'est le cas le plus courant lorsque vous avez des emprunts immobiliers pour les ménages notamment. Ça se fait par mensualité. Et ces mensualités sont le plus souvent constantes. Je vous disais, rappelez-vous, l'annuité, c'est un terme générique. Ça peut être des périodes qui ne sont pas des années forcément. Donc, remboursement par mensualité constante, c'est quelque chose de très courant. On peut aussi choisir un remboursement par fraction constante du capital. On a aussi des remboursements in fine. On a vu des exemples. Je vais essayer de résumer tout ça et de montrer comment on construit des échéanciers de remboursement. C'est une section qui est assez sympa à faire et assez facile. L'idéal, ce serait que vous vous connectiez sur Excel. Parce qu'on va faire quelques petits exercices sur Excel ensemble. Alors, le remboursement par annuité constante, je vous donne un exemple. Vous empruntez 30 000 euros au taux annuel proportionnel. Donc, un emprunt de 30 000 euros au taux annuel proportionnel de 6,75%. Pendant 60 mois. D'accord ? C'est très simple. Vous avez cette séquence de flux. Quelle est la mensualité ? C'est bien une mensualité. Vous faites attention. Il vous faut convertir ce TAP en taux mensuel. D'accord ? Donc, c'est 6,75% disait par 12. Ça vous donne 0,5625. Donc, j'ai converti ce taux d'intérêt. Il est exprimé en base mensuelle. Initialement, il était en base annuelle. Je l'ai converti. Il est en base mensuelle. Et bien sûr, j'ai un nombre de périodes qui est lui aussi exprimé en moi pour enfin avoir une mensualité de 590 euros. Ça ne pose aucune difficulté. Je vous laisse faire ce calcul. On résout cet exemple. Donc, une entreprise a emprunté 3 millions d'euros il y a 10 ans à 7,80%. Donc, c'est un TAP, mais avec capitalisation mensuelle. Attention, il va falloir faire la conversion. Combien l'entreprise doit-elle à la banque aujourd'hui ? Quel est le montant des intérêts payés par l'entreprise l'année dernière ? Voilà, un exercice qui n'est pas simple, mais que vous pouvez tout à fait résoudre. Je vous laisse une minute pour y réfléchir. Allez-y. Merci. C'est parti. ... 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